Musique Je suis le président du club Le Cours de Caen. Il y a 47 ans que je suis le judo, par rapport à mon fils aîné. Il a eu un parcours assez vite. Ensuite, il a pensé d'ouvrir un club. Alors, ils ne m'ont pas gâté, puisqu'ils ont pris une salle, ceux qui avaient de plus pourri à la Chauta. Il a fallu remonter ça comme il faut. Et on a commencé avec 7 ou 8 élèves. Et on a progressé, on a progressé. Et cela, ça fait maintenant 27 ans qu'on a ouvert le club. Je ne sais pas exactement comment on est, mais on en est beaucoup plus au sein. Il y a une bonne ambiance. C'est vraiment super. On a des champions. Moi, en fait, je sais que j'ai deux enfants. J'en suis vraiment fier. Puisque je voudrais que beaucoup de parents aient des enfants autant sérieux et autant droits qu'eux. Je suis un des professeurs au sein du Côte-de-Camp-Sotadin. Et le professeur principal, c'est mon frère Yves Desmelasses. On a été créé en 1990. Et le premier dojo de pratique se trouvait dans le centre-ville de la Chauta. Et on a fait un peu office de centre-ville pour tous les gamins du centre-ville. Donc après, notre histoire refait que, bien évidemment, oui, on est attiré par la compétite. On est un club de compétiteurs. Mais pas que. Je dirais que si on devait qualifier le qualificatif, c'est un club familial. Je pense qu'on doit avoir quelques-ci méthodes un peu secrètes, je plaisante quand je dis ça. Parce qu'on a beaucoup d'extérieurs qui viennent s'entraîner. Des gens de Marseille, d'Avignon, du Var qui viennent. Donc nous, on est ouvert. Voilà, c'est le principe du judo. Et tout le monde se retrouve avec la philosophie du judo. On n'a rien inventé. On a mis simplement la sauce ciotadaine. Et ça se passe bien. Après, il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Parce que je disais, encore une fois, rien n'était jamais acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada